Alors, je vous demanderai de, si vous voulez poser des questions, posez-les sur le chat. D'accord, vous pouvez les poser, après on va les traiter une par une. Bonjour, aujourd'hui le polycode, le cours que je vous ai donné comporte une soixanteaine de diapositives. Aujourd'hui, puisque la première partie comporte des notions de base, vous êtes en première année, et cette partie comporte des notions de base, je vais un petit peu m'attarder sur ça. Donc, on va faire à peu près une vingtaine de diapositives aujourd'hui. Question d'expliquer certaines notions de bioénergétique, de moléculaire, aussi d'oxydoréduction, puisque vous n'avez pas fait de la chimie analytique. Parce que le cours d'oxydoréduction, c'est un cours qui est très important. Bon, en principe, on commence à le faire en première année, pour comprendre ce que c'est que l'oxydoréduction, les couples, le potentiel de rébox, etc. Après, en deuxième année, vous allez le faire de manière très approfondie, et même vous allez faire des pépés et faire des dosages grâce aux réactions d'oxydoréduction. Après, ça, c'est des notions qui vont nous aider à comprendre pourquoi il y a réaction entre cette molécule et cette molécule, pourquoi cette molécule, elle est oxydante et une autre, elle doit être réductrice. Donc, tout ça, c'est très important. Mais, ne vous inquiétez pas, je vais faire mon possible pour simplifier les choses au maximum. Oui, oui, je le sais, je le sais. Je vais partager, donc, dès qu'on commence, je vais partager le PowerPoint, et j'expliquerai à la manière d'un cours ordinaire. Ok ? Ok. Est-ce que vous arrivez à avoir le... Ok. Ok, ok, c'est bon. Alors, on va commencer le cours concernant les grands droits métaboliques. Il faut savoir que le métabolisme est un... Le domaine du métabolisme, c'est quelque chose de très vaste, et de, si je puis dire, c'est un domaine très multidisciplinaire. Pour comprendre le métabolisme, il faut comprendre tout ce qui est sucréable par rapport aux molécules de base, les sucres, les glucides, les lipides et les protéines. Il faut aussi intégrer certaines connaissances de bioénergétique. Il faut aussi intégrer certaines connaissances chimiques, telles que les réactions oxydos... Les oxydos d'oxydoréduction, et puis les équilibres acido-basiques. Aussi, il faut connaître, un petit peu intégrer les... Hormonaux, régulation hormonale du métabolisme, qui commence généralement de l'axe hypothalamodique, jusqu'à l'insuline, le bucagan, le cortisol, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes. Toutes ces hormones-là ont une implication par rapport au maintien, de l'horméostasie, bien sûr, et le contrôle de ces voies notablies. Donc, pour vous, première année, étant donné que certaines notions ne sont pas encore acquises par rapport aux équilibres acido-basiques, les réactions redox, l'art structural par rapport aux certains molécules, je vous rassure que tout cela va être vu tout au long du cursus. Vous allez voir ça très, très en détail. Vous allez voir ça très, très en détail durant tout votre cursus. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux notions de base. Le plan de ce cours va s'articuler sur les grands axes suivants. On va, dans un premier temps, parler un petit peu de quelques... de faire quelques caries d'introduction et quelques définitions par rapport aux éléments du métabolisme, à savoir l'anabolisme et la réaction, la relation qui existe entre l'anabolisme et le catabolisme qui n'est rien d'autre que la production de l'ATP. Donc, entre le catabolisme et l'anabolisme, il y a un échange de marchandises et cette marchandise, on peut la matérialiser sous forme de l'ATP. Alors, après, le but du métabolisme. Pourquoi on étudie le métabolisme ? Pourquoi le métabolisme existe ? Pourquoi ce que nous mangeons doit être métabolisé ? Bien sûr, il doit être métabolisé. Le premier but, ou la première finalité, c'est de produire de l'énergie. Cette énergie, elle va nous servir pour le maintenir en vie, pour assurer toutes les réactions chimiques qui existent dans notre organisme et surtout, produire de la chaleur. Sans chaleur, vous savez bien que les vertébrés et les mammifères, on est des êtres vivants à son chaud. Il faut qu'on maintienne notre température à un degré bien précis. Justement, cette température, quand on dit, ce n'est pas vingt. Ce 37,5, ça permet aux enzymes de faire leur travail. Vous allez voir dans le cours d'enzymologie que les enzymes sont des protéines qui ne fonctionnent qu'à une température bien déterminée. Au-delà de 37, ou en-dessous de 37, les enzymes ne peuvent pas faire leur travail. Et les enzymes, c'est le garant de presque toutes les réactions chimiques qui se font à l'intérieur de l'organisme sont des réactions qui sont assurées par les enzymes. Après, on va parler des métabolismes, des grandes sources d'énergie qu'apporte notre alimentation, à savoir les glucides. Tout d'abord, on va voir comment viennent ces glucides et quel est leur destinée. Après, ce glucose, comment il va ? Vous savez bien que l'énergie, elle est produite à l'intérieur de la cellule et pas n'importe où. La cellule, et plus précisément le cytosol et la mitochondrie, sont le siège, les sièges, de la production de cette énergie. Donc, pour que cette énergie puisse être produite, il faut que le glucose, il faut que le carburant puisse pénétrer à l'intérieur de la cellule. On va parler du catabolisme du glucose. Vous savez bien que la première source d'énergie dans la cellule, c'est le glucose. La cellule aime le glucose parce qu'il est très facile à cataboliser. C'est la première source d'énergie que l'organisme va puiser pour produire son énergie. Et ce catabolisme de glucose qui va nous permettre de produire de l'énergie s'articule sur trois étapes essentielles. Donc, à retenir, il y a la glycolise qui va nous permettre qu'il va fournir une petite partie de cette énergie et surtout permettre de former l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA, il va entrer dans le cycle de Krebs qui est la deuxième grande partie. Et ce cycle de Krebs va nous fournir un petit peu d'énergie, mais surtout de molécules réduites à un fort potentiel énergétique. Ces molécules réduites, par la suite, vont rejoindre la chaîne de transport d'électrons pour libérer toute cette énergie qu'enmagasinent les biaisants qui se trouvent à l'intérieur de ces cellules pour nous produire de l'énergie. Après, on va parler de l'anabolisme de glucose. L'anabolisme de glucose, généralement, c'est produire du glucose à partir d'autres sources et stocker ce glucose pour qu'il puisse être utilisé. ultérieurement lorsqu'il y a besoin, par exemple, lors d'étapes de jeûne. Après, on va parler du métabolisme du liquide de la même manière, du métabolisme des protéines, et puis, à la fin, on va faire un sommaire. Un sommaire par rapport aux grands éléments de l'étude de ce métabolisme. Bon, quels sont les objectifs de ce cours ? Moi, en faisant ce cours, ce que je voudrais, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez, en terminant ce cours, définir ce que c'est que le métabolisme, qu'est-ce que c'est que le métabolisme, les éléments du métabolisme, expliquer le rôle de l'ATP dans l'anabolisme et dans le métabolisme, décrire le métabolisme des glucides, les lipides, les protéines, et puis, surtout, de connaître les interactions, les liens qui existent entre les différentes droits métaboliques, que ce soit la droite des glucides, des lipides et des protéines. Donc, une synthèse. Il faut que vous ayez une vue d'ensemble par rapport à ce métabolisme qui se fait entre ces éléments nutritifs. Le métabolisme, bien sûr, quand on dit métabolisme, toute réaction chimique chimique qui se passe à l'intérieur de notre organisme peut être assimilée à une réaction métabolique. Le métabolisme ne concerne pas que les éléments énergétiques. Les médicaments, aussi, qu'on prend, vont être métabolisés. Parce que les médicaments, ce sont des substances chimiques étrangères, une fois qu'elles pénètrent dans l'organisme, le foie va les dégrader, les oxyder. Ce que c'est que le métabolisme. Donc, le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques de l'organisme, qu'elles soient productrices d'énergie, consommatrices d'énergie, ou à des fins de détoxification, par exemple, d'élimination des médicaments. Le métabolisme, de manière générale, il est là. Ces réactions-là sont des réactions qui sont coordonnées pour gérer l'énergie. Tout ça, le premier but du métabolisme dans notre organisme, c'est de gérer de l'énergie. L'énergie, elle est vitale. Si, par exemple, une cellule neuronale manque un peu d'énergie, de glucose, parce que la cellule neuronale ne peut utiliser que le glucose, ne peut pas connaître une autre source. Elle ne connaît pas d'autres sources d'énergie à part le glucose. Si elle arrive à manquer en glucose, elle s'arrête. Donc, vous savez bien que lorsqu'on a une hypoglycémie, généralement, les personnes hypoglycémiées s'évanouissent. Donc, l'énergie, c'est vital pour le maintien de l'homéostasie, pour le maintien des équilibres liquidiens, électro-électro-électro-électro, ioniques, etc., dans l'organisme, cette gestion de l'énergie, bien sûr, qui dit gestion de l'énergie, ou gérer quelque chose, donc gérer sa production et gérer sa consommation. Donc, c'est une gestion des réactions cataboliques qui nous permettent de produire de l'énergie et des réactions anaboliques qui nous permettent de produire des éléments qui vont servir à autre chose dans l'organisme. L'énergie produite, bien sûr, elle sert à quoi quand on dégrade une glucose, par exemple, c'est pour produire de l'énergie. Cette énergie, on peut la matérialiser en deux choses. soit elle est sous forme d'une molécule, elle est captée et cachée momentanément dans une zone de molécule, généralement l'ATP, ou elle est perdue sous forme de chaleur. OK. Ces réactions nécessitent l'intervention d'enzyme. La notion d'enzyme, elle est très, très importante. Je ne sais pas si vous avez des notions par rapport à l'enzyme d'énergie. ça va faire l'objet d'un très grand chapitre de chimie et d'enzyme d'enzyme et d'enzyme d'enzyme d'enzyme. La différence qui existe entre les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de notre organisme et les réactions chimiques qui se passent dans la nature, c'est justement l'intervention d'enzymes. Les enzymes sont des molécules protéliques dotées d'une fonction, c'est des machines. C'est des machines qui vont capter deux molécules. Elles ont la capacité d'aller chercher un élément A et un élément B, les faire raccrocher et produire une réaction chimique. D'accord ? Soit une hydrolyse, soit une estérification, soit une oxyboréduction. Donc, les enzymes sont des éléments clés. On va voir pourquoi il y a nécessité de l'utilisation des enzymes dans l'organisme. Ce n'est pas anodin. Et puis, selon la possibilité de ces... selon la disponibilité de ces enzymes, la cellule peut se spécialiser dans un métabolisme ou un autre. Je vais vous expliquer. Par exemple, la cellule, les enzymes qui sont responsables de la production du glycogène. du glycogène, c'est quoi ? C'est un glucose plus glycose plus glycose plus glycose. Donc, c'est la forme de stockage du glucose chez les animaux. Chez les végétaux, la forme de stockage du glucose, c'est l'amidon. Le foie est doté de ces enzymes. Donc, dès que le glucose entre dans le foie et il y a un excès de glucose, le foie, il va commencer à produire du glycogène. c'est pareil pour le musculo-strié. Par contre, la cellule nerveuse fait que le glucose, si elle absorbe du glucose, après, elle ne va pas le transformer en glycogène. Pourquoi ? Parce qu'elle ne possède pas les enzymes qui sont responsables de la production du glycogène. bien que la cellule nerveuse et la cellule hépatique ont le même ADN et les mêmes gènes, les gènes qui produisent les enzymes responsables de la glycogène et la glycogène sont présents et dans la cellule hépatique et dans la cellule nerveuse. Mais dans la cellule hépatique, les gènes qui sont responsables de la production du glycogène sont actifs. Mais dans la cellule nerveuse, ces gènes-là ne sont pas actifs. donc ils ne s'expriment pas, donc ils ne produisent pas les enzymes nécessaires à la production du glycogène. Donc, la cellule se spécialise en fonction de la disponibilité des enzymes qui sont impliquées d'une voie ou d'une autre. Ainsi, les réactions du catabolisme, maintenant, on va s'intéresser au lieu où est-ce que les réactions du métabolisme vont se faire. vous avez dit qu'elles vont se faire à l'intérieur de la cellule. Une partie va se faire dans le cytoplasme et l'autre partie va se faire à l'intérieur de la mitochondrie. La grande partie de l'énergie produite, disons 80% ou 90% de l'énergie produite à l'intérieur de la cellule provient des mitochondries. Donc, la mitochondrie est notre centrale énergétique. C'est très, très important. C'est pour ça que les mutations qui touchent les mitochondries, généralement, ainsi, les réactions du catabolisme auront lieu dans la mitochondrie et les réactions de l'anabolisme se feront dans les cytosomes. OK ? Donc, la mitochondrie sert à produire de l'énergie et cela veut dire que le catabolisme se fait principalement dans la mitochondrie et accessoirement dans le cytosome, mais l'anabolisme, la production de nouvelles molécules, qu'elles soient énergétiques ou non, se fait dans les cytoplasmes. dont il y a une certaine spécialisation par rapport au compartiment cellulaire. Une molécule synthétisée a une durée de vie limitée. Il faut savoir que toutes les molécules qui sont synthétisées par anabolisme seront potables, dégradées, recyclées ou éliminées par exemple soit par expiration, soit dans les urines ou autre chose. Vous savez bien que notre organisme, toutes les cellules se régénèrent, la cellule a une vraie de vie limitée. Quand une cellule meurt, il faut la remplacer, donc il faut la reconstruire de toutes pièces. Les éléments cellulaires, les éléments d'une cellule morte vont être dégradés par catabolisme et une nouvelle cellule va être produite par le phénomène inverse qui est l'anabolisme. Donc, pour finir, le métabolisme permet aux cellules et aux tissus de se régénérer de cette manière. Nos tissus vont se régénérer. Chaque tissu a sa propre vitesse de régénération. Il y a des tissus qui se régénèrent en six mois, donc une année, donc plusieurs années. ça dépend de la programmation génétique de chaque tissu. Juste, je voulais faire une remarque par rapport aux planches. Vous remarquez qu'elles sont un petit peu chargées. En principe, les planches, les slides en partant, dans une présentation, ne doivent pas être aussi chargées. mais quand initialement ce cours a été fait sans prévoir une présentation, donc j'ai préféré donner toutes les informations qui puissent être importantes dans les slides. Donc, j'ai un petit peu étoffé les slides. On commence maintenant, on va aller un petit peu dans le slide. L'anabolisme, comme je viens de le dire, c'est la réaction chimique qui transforme des molécules simples en molécules plus complexes, constituent globalement les réactions de l'anabolisme. Le processus, généralement, c'est des réactions d'assemblage. Donc, on parle de molécules, de petites molécules pour avoir des macromolécules, des molécules plus complexes qui vont servir, par exemple, à construire un muscle, produire un muscle ou produire un tissu, régénération de la cellule, etc. Généralement, ce sont des réactions qui consomment de l'énergie. D'accord ? Donc, ce sont des réactions qui consomment de l'énergie. Il faut de l'énergie pour produire une protéine à partir d'acides aminés. Maintenant, si quelqu'un veut faire du sport et gagner de la masse musculaire, il faut qu'il consomme des aliments riches en protéines, donc en acides aminés. Et aussi, il faut qu'il se fournisse son énergie nécessaire pour que ces acides aminés soient assemblés pour faire pour justement pour augmenter sa masse musculaire. La synthèse de protéines comme les acides aminés en est un exemple. Il en est de même avec les lipides. Quand on mange, on se garde de sucreries ou de lipides et il est totalement conférencé, il est totalement attendu qu'on gagne du poids. Et généralement, la meilleure façon de stocker de l'énergie de l'organisme, c'est de produire du gras. Après, le catabolisme, ce sont des réactions inverses. Le catabolisme sert de dégrader tout ce qui entre dans l'organisme. Tout ce qui entre dans l'organisme doit être transformé. Rarement, et peu de molécules qui entrent dans l'organisme sont éliminées sans qu'elles puissent être subies, sans qu'elles subissent une modification quelconque. Il s'agit généralement de réactions d'hydrolyse, donc on a une molécule complexe, on coupe les liaisons chimiques tout en impliquant une molécule d'eau. La respiration cellulaire, au cours de laquelle du nutriment sont dégradés et de l'énergie est libérée, fait l'exemple le plus important. Donc, le catabolisme, la respiration cellulaire est l'exemple type du catabolisme, bien qu'il puisse avoir d'autres types de catabolisme. Comme je l'ai dit en introduction, les médicaments sont catabolisés pour les éliminer, bien sûr, pour diminuer leur toxicité, pour les éliminer. Un médicament comprend, il ne peut pas être, vivre dans notre organisme de manière indéfinite. Et qu'il entre, il a une demi-vie durant laquelle 50% de sa quantité va être éliminée et ainsi de suite jusqu'à l'élimination totale de cette molécule. Donc, on va s'intéresser à c'est quoi cette respiration cellulaire. Vous allez voir que c'est tout simplement la production d'énergie à partir de molécules simples. Après, on a le catabolisme et l'anabolisme. à première vue du deuil, ça apparaît que ce sont deux phénomènes qui sont distincts, qui sont indépendants, mais en réalité, ils sont intimement liés. On ne peut pas produire, on ne peut pas faire de l'anabolisme, produire une molécule complexe sans qu'on casse à côté une molécule complexe pour soutirer de l'énergie. On doit casser une molécule, la métaboliser, la cataboliser pour produire l'énergie nécessaire ou, d'un autre côté, produire, bâtir ou produire une nouvelle molécule. Et cela se fait grâce au transfert de l'énergie. Ce transfert de l'énergie se fait sous forme d'ATP. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Où est-ce qu'elle se trouve ? Parce qu'on dit, on parle beaucoup de l'énergie, l'énergie, l'énergie. Où est cette énergie ? Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Est-ce que quelqu'un peut me dire où se cache cette énergie ? En réalité, l'énergie, c'est quoi ? L'énergie correspond à... Voilà, là, j'ai une réponse qui est correcte, c'est dans la liaison de l'ATP. Mais avant que cette énergie se retrouve dans la liaison qui existe entre les phosphates et les groupes non-phosphates de l'ATP, cette énergie, elle est contenue dans les liaisons chimiques qui existent à l'intérieur des nutriments. Je vais prendre l'exemple de glucose. Le glucose, c'est un sucre simple à six atomes de carbone. Chaque liaison entre carbone et carbone, elle contient une quantité énorme d'énergie. Donc, l'organisme, il va prendre cette énergie qui existe dans cette liaison et la transformer, la cacher dans les liaisons de l'ATP. Pourquoi ? Pourquoi il n'utilise pas directement le glucose, l'organisme, parce que, je prends l'exemple, lorsque vous avez une devise, du dollar ou de l'euro et que vous êtes ici en Algérie, pour pouvoir acheter des biens ou pouvoir, il faut transformer cette devise en une monnaie, en ce formule de monnaie nationale, donc, qui est facile à manier et utiliser. C'est la même chose. Donc, l'ATP, les liaisons chimiques qui sont incluses dans les nutriments, vont être transportés dans l'ATP. Il faut savoir aussi, pourquoi cette énergie n'est pas utilisée directement ? Il y a certains qui me disent qu'on peut, pourquoi l'organisme, une fois qu'on absorbe du glucose, il va casser cette molécule de glucose en plusieurs attentes de carbone, en six attentes de carbone, qui vont, chaque attente de carbone va être éliminée sous forme de CO2 combustée et cette énergie doit être utilisée directement, assimilée directement par la cellule. Ce n'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous voulez faire du caramel à la maison, vous allez prendre du glucose, du sucre et vous allez le mettre dans une casserole, vous allez allumer le feu, vous allez ajouter un petit peu d'eau et quand la température augmente, le sucre va jusqu'à 100 degrés à peu près et le sucre commence à caraméliser. Si on passe à 180 degrés ou à 200 degrés, le sucre, il va brûler, il va devenir noir et une fumée se dégage. Donc, le carbone qui est dans le sucre va être émis sous forme de CO2. C'est ça, la combustion. Imaginez que cette réaction se fasse au niveau du corps. Ça va faire des dégâts, on va brûler, on va s'allumer, d'accord ? On va devenir une torche. On ne peut pas brûler une molécule de glucose parce qu'elle libère énormément d'énergie. Donc, dans le vivant, et ça, ça constitue le génie du vivant, c'est qu'il y a une très forte énergie, il faut la contrôler, il faut savoir l'utiliser, même dans un réacteur nucléaire, la réaction nucléaire, que ce soit par fusion nucléaire, elle doit être contrôlée dans des réacteurs qui sont immergés dans le bain, qui sont constamment refroidis, et cette énergie, elle doit être contrôlée et libérée progressivement. Donc, je reviens à la diapo. chez le vivant, les réactions chimiques correspondent à un transport efficace de l'énergie d'une molécule à une autre. Ça, on a vu, on transfère l'énergie qui existe entre les attentes de carbone du glucose vers, soit, on produit directement la chaleur, soit cette énergie, elle est stockée provisoirement dans une molécule d'ATP. Ce transfert d'énergie doit être maniable. Il faut que lorsqu'on transfère de l'énergie, il ne doit pas y avoir un dégagement énorme d'énergie parce que la cellule va exploser, ça va brûler. Cette énergie doit être maniable, libérée de manière contrôlée d'une molécule à une autre. Il faut que la molécule qui en découle, donc la molécule dans laquelle on va cacher l'énergie, elle doit être utilisable, facilement utilisable et rapidement utilisable. Donc, elle doit être disponible que ce soit dans la mitochondria, elle doit passer partout, elle doit être utilisable, facilement réutilisable et gérable. Et pour cela, justement, pour éviter toute formation excessive de l'énergie. Cette énergie, donc, lorsqu'on casse les réactions chimiques des aliments, les nutriments, cette énergie, soit elle passe dans le milieu sous forme de chaleur, soit elle est captée dans les molécules de l'ATP, dans les liaisons que constitue la molécule d'ATP. Donc, l'ATP est la devise énergétique de la cellule. C'est la monnaie d'échange. Donc, quand on vous dit comment les cellules se... comment la cellule produit ou gère ou produit de l'énergie, vous allez dire qu'elle va utiliser de l'ATP. C'est pareil pour vous lorsque vous allez au marché, vous allez prendre avec vous de l'argent. L'ATP, c'est l'argent. C'est la monnaie courante énergétique de la cellule. Donc, l'ATP est la devise énergétique de la cellule. C'est une monnaie d'échange. Mais, le problème avec l'ATP, on ne peut pas le stocker. Donc, l'ATP est produit au besoin. Si on a besoin d'ATP, on en produit juste ce qu'il faut parce que l'énergie de l'ATP, elle doit être rapidement utilisée tel que l'argent liquide. Cet argent liquide, une monnaie, donc, on la dépense, on continue pour acheter des biens. Malheureusement, l'ATP ne peut pas être stocké. Donc, l'ATP peut être assimilée à de l'argent liquide qu'on a en poche et qu'on utilise dans nos transactions quotidiennes et qu'on ne peut pas stocker dans la banque. Donc, voilà. Et la cellule, sa monnaie pour acheter de l'énergie, c'est l'ATP. D'accord ? Pour maintenant, une cellule, si elle veut construire, vous, si vous voulez construire une maison, vous allez utiliser de l'argent pour acheter des matériaux de construction. La cellule, quand elle veut produire une protéine ou faire des réparations au niveau de la membrane cytoplasmique, produire des molécules de cyto-scolaire qui ne veut s'entretenir, elle doit acheter ces éléments là, grâce à l'ATP. Donc, la cellule achète son activité avec de l'ATP. Justement, pour assurer l'anabolisme. Ainsi, la durée de vie de la molécule d'ATP et donc, chaque molécule d'ATP qui est nouvellement produite, elle est de moins d'une minute. la durée de vie de l'ATP est très très courte. Donc, une molécule qui est produite, dans une minute, elle sera consommée. C'est pour ça que la cellule, elle va tout le temps, tout le temps produire de l'énergie en fonction de ses besoins, bien sûr. Donc, si elle a besoin de beaucoup d'énergie, elle va produire beaucoup d'ATP. Dès qu'elle est, dès qu'elle sent qu'il y a assez d'énergie ou qu'elle n'en a pas besoin, elle s'arrête de produire de l'ATP parce que l'ATP, ne se stocke pas. Donc, il faut très bien se mettre dans la tête que l'ATP n'est pas une forme de stockage de l'énergie telle que l'or qu'on peut cacher dans une courte d'or. Donc, mais plutôt, c'est de l'argent liquide qui doit être rapidement utilisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là ? Là, je ne vois pas de questions. Donc, on va s'intéresser de plus près à cette molécule, la fameuse molécule d'ATP. Donc, ça église un petit peu la curiosité. Et donc, comme on vient de le voir, l'énergie, le catabolisme nous produit de l'énergie. Cette énergie, elle est volée ou tirée des réactions liées en chimie qui existent entre, par exemple, les molécules de carbone que constituent pour être transférées justement, qui peut-être transférées justement au niveau de du molécule d'ATP. Là, je cherche comment introduire des commentaires. Alors, voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, ça, c'est une molécule d'ATP. La molécule d'ATP est constituée de trois éléments essentiels. Une base purique qui est l'ADN, qui entre dans la composition de l'acide nucléique, des acides nucléiques, donc, qui entre dans la composition de l'ADN et de l'ADN. Cette molécule de l'ADN, elle est liée à une molécule de ribose. Le ribose est un sucre, c'est un pentose qui est constitué de 5 atomes de carbone. Lui aussi, il est, c'est le sucre qui constitue les acides nucléiques. après, ces deux éléments-là, l'ADN plus l'ADN plus l'hydose constituent ce qu'on appelle l'ADN et l'ADN et l'ADN et l'ADN et l'ADN est couplée à un groupement de phosphates qui comprend trois molécules de trois atomes de phosphates. Alors, l'énergie présente justement dans ces liaisons-là. On appelle ces liaisons-là sous forme d'une vague les tils. Ces tils-là désignent une liaison qui est très riche en énergie. donc, l'énergie, elle est stockée justement entre les liaisons de chaque phosphate. La majeure partie de l'énergie qui est produite par le catabolisme est perdue sous forme de chaleur. Si l'on vient faire un bilan par rapport à la production d'énergie, quand on produit une quantité d'énergie, 60% est perdue sous forme de chaleur. Cette chaleur, bien sûr, on ne va pas parler de perte proprement dite. Ça va être utilisé pour maintenir notre température corporelle qui est important qu'on maintienne notre vie. Après, il y a 40% de cette énergie qui est stockée sous forme d'athéé. Il faut savoir qu'en comparant l'être humain ou l'organisme humain à une voiture, quand la voiture brûle un litre d'essence par exemple, 80% de cette énergie est sous forme de chaleur et 20% elle est transformée en énergie mécanique. Par contre, la cellule, elle fait mieux. La cellule, elle permet de tirer 40% de cette énergie et de la terre utilisée. Et 60% elle est libérée sous forme de chaleur. Le vivant a de nos jours le vivant fait mieux que la machine en matière de gestion et de production et gestion et justement rendement d'énergie. Donc l'ATP correspond à l'assemblage de ces trois éléments que je vais citer. L'ATP est produit par ces réactions simples à partir d'une molécule ADP plus une molécule un groupe en phosphate et de l'énergie qui provient de la dégradation par exemple de la molécule de glucose et on va le produire de l'ATP. La réaction inverse est aussi lorsqu'on veut utiliser cet ATP on doit le dégrader justement pour produire ou on a des P et de phosphate pour produire de l'énergie. Alors après comme vous pouvez le voir ici dans ce schéma récapitulatif on a une part de composés simples et grâce à l'ATP qui produit de l'énergie on va faire de l'anabolisme par exemple à partir de l'acide aminé plus ATP on va produire des protéines ces composés complexes après ces composés complexes on peut les dégrader ce qu'on appelle gaz ou catabolisme pour produire de l'énergie cette énergie là cette énergie là peut se faire sous forme de se traduire sous forme de chaleur et peut nous donner de l'ATP bien sûr en partant d'une molécule de l'ATP plus un mouvement phosphore voilà c'est le cycle perpétuel qui constitue qui fait le couplage entre l'anabolisme et le catabolisme alors là ça m'indique que la réunion va bientôt se terminer je ne sais pas si ça va se couper ou on continue je disais que le catabolisme et l'anabolisme sont couplés les uns aux autres par justement ce cycle perpétuel qui se fait en fonction bien sûr des besoins donc la production de l'énergie on continue toujours dans la production de l'énergie on va passer plutôt à un autre titre qui est la production de l'énergie on avait vu les définitions par rapport au métabolisme l'anabolisme et catabolisme puis on avait vu le couplage entre l'anabolisme et l'anabolisme après on va s'intéresser de plus près à cette production d'énergie on a vu on a vu que la meilleure façon de de stocker entre guillemets temporairement de l'énergie de produire de l'énergie et de la faire passer des molécules des liaisons chimiques qui constituent les nutriments dans une molécule d'ATP qui est très facilement utilisable par l'ACP donc beaucoup de réactions cataboliques concentrent l'énergie des nutriments dont les liaisons riches sont l'énergie de l'ATP ça on l'a dit puisque le rôle principal du catabolisme est de créer l'énergie il est important qu'on aborde comment cette énergie elle est produite l'énergie ça paraît dans les nutriments ça paraît c'est simple l'ATP qui va donner de l'ADP plus du phosphore et produire de l'énergie mais cela ne peut se produire qu'en utilisant en faisant impliquer d'autres réactions qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction dont j'ai abordé au début de cette présentation maintenant pourquoi on aborde les réactions d'oxydoréduction parce que les réactions d'oxydoréduction sont des réactions qui nous permettent de produire cet ATP justement donc pour faire passer l'énergie qui existe entre chaque molécule de glucose chaque carbone que constitue la molécule de glucose il faut dégrader cette molécule de glucose il faut casser ces liaisons chimiques et pour les casser on doit utiliser des réactions qu'on appelle les réactions d'oxydoréduction donc l'oxydation c'est quoi ? quand on dit quelque chose est oxydé vous savez bien que si vous mettez une barre de fer à l'air libre sous les éléments naturels l'humidité l'hier surtout l'air et l'eau cette barre de fer elle va rouiller elle va s'oxyder ça c'est l'oxydation l'oxydation constitue l'attaque de manière générale dans le jargon tous les jours c'est l'attaque de l'oxygène donc l'oxygène il va attaquer certains éléments l'oxygène comment il attaque les éléments l'oxygène est connu pour être vous allez faire ça en chimie minérale vous allez étudier le tableau périodique de 30 ans donc tous les éléments du tableau périodique vous allez faire et pour ces éléments-là vous allez constater que l'oxygène a une capacité une très forte capacité de voler les électrons des autres éléments chimiques et ça ça résume un petit peu l'oxydation dans la cellule l'oxydation donc on a on a parlé de manière générale l'oxydation je vous ai dit dans la nature c'est l'attaque de l'oxygène mais dans la cellule l'oxydation correspond généralement à une perte de deux électrons et de deux ions d'hydrogène et ce en même temps et cela correspond à la perte de deux atomes d'hydrogène dans la cellule l'oxydation correspond à un quoi ? correspond à une perte de deux électrons chaque réaction d'oxydation correspond à une perte de deux électrons et de deux liaisons plutôt de deux atomes d'hydrogène vous pouvez le constater ici je vais le souligner voilà bien sûr qui dit oxydation le mot oxydation vient d'oxygène donc la finalité des réactions d'oxydation il faut on le devine bien sûr à la fin de toutes les réactions d'oxydation donc à la fin de tout le processus du catabolisme il y a une molécule d'oxygène qui nous attend et vous allez voir ça au niveau quand on arrivera à la chaîne respiratoire donc une réaction d'oxydation se s'accompagne toujours par une réaction de réduction on ne peut pas avoir une oxydation sans qu'il y ait une réduction donc une oxydation c'est une perte de deux électrons l'élément qui va perdre ces deux électrons il va lui donner un autre élément donc ces électrons ne vont pas rouler librement dans la nature donc pour l'organisme tout est bien encadré tout est bien géré il n'y a pas de perte il n'y a pas de perte tout ce qui est enlevé il est donné et réutilisé quelque part j'ai pris une réaction chimique qui va revenir tout au long de ce coup par exemple il y a ici l'acide lactique l'acide lactique c'est un acide qu'on trouve après férimentation lactique par exemple du lait qui va nous donner du lait caï donc l'acide lactique est le suivant on a une liaison carboxyde une fonction carboxyde une fonction alcool et un CH3 c'est un composé à trois attentes de perte en oxydant cet élément acide lactique on va obtenir de l'acide purérique vous avez vu que l'oxydation correspond on enlève à cet élément des molécules d'hydrogène des attentes d'hydrogène donc ces deux attentes d'hydrogène vont être perdues pour produire une fonction c'est un X donc on enlève deux hydrogènes en réalité on enlève 2H plus plus deux éléments pour aboutir à l'acide purérique donc ça c'est l'acide lactique c'est l'agent réducteur et l'acide purérique c'est l'agent oxydant ok donc l'oxydation de l'acide lactique va donner l'acide purérique on peut appeler ça ces deux éléments comme un couple de redox donc ça la forme oxydée la forme réduite c'est l'acide lactique et la forme oxydée c'est l'acide purérique ok mais cette réaction n'est pas complète parce que ces deux H plus et ces deux électrons ils doivent aller ils doivent aller quelque part ok donc l'acide lactique on lui a enlevé deux H plus et deux électrons et ça nous donne de l'acide purérique mais ces deux H plus et ces deux électrons ils sont partis où donc il faut savoir qu'il y a un autre agent qui est l'agent oxydant qui a enlevé les électrons en acide lactique il a volé ces électrons pour donner de l'acide purérique alors on continue on continue toujours avec la réaction d'oxydoréduction tout à l'heure on avait vu une réaction d'oxydation d'oxydation voilà maintenant on va voir ce que c'est que la réaction de réduction la réaction de réduction c'est tout simplement l'inverse on prend l'acide purérique qui est un élément qui est oxydé on va le réduire on doit lui ajouter 2 H plus et 2 électrons pour produire de l'acide lactique ok voilà c'est c'est aussi simple que ça vous avez remarqué que la réaction elle est réversible elle se passe dans les deux sens dans un couple redox ça on appelle ça un couple redox il y a la forme oxydée il y a la forme réduite on peut passer d'une forme à l'autre par on peut passer d'une forme à l'autre bien sûr dans les deux sens soit en apportant des électrons soit en en vendant des électrons dans la cellule les réactions d'oxydation sont couplées lorsqu'une molécule est oxydée et une autre est réduite donc les réactions d'oxydoréduction sont toujours couplées pourquoi ? parce que pour passer de cette forme à cette forme il y a eu un gain d'électrons et d'hydrogènes et pour que ce gain soit possible il faut qu'un autre élément un élément tierce nous donne ces électrons et ces hydrogènes on va voir ça avec plus de détails dans les planches suivantes on continue par la réaction d'oxydoréduction les atomes d'hydrogène qui ont été libérées lors de l'oxydation ne restent pas libres c'est ce que je vous dis donc l'acide lactique qui a été oxydé qui a libéré deux électrons pour nous donner de l'acide chirurgique ces électrons ne sont pas ne resteront pas libres ils sont transportés par un autre composé ce composé est une coenzyme là on va un petit peu entrer dans le vif du sujet là c'est très important les coenzymes donc les principales coenzymes impliquées dans le transfert d'électrons donc l'hydrogène dans la cellule sont le nicotinamide dinucleotide c'est le nom plus c'est un dérivé de la vitamine B l'aniacine le nicotinamide le nicotinamide dinucleotide phosphate l'anaté aussi dérivé de la vitamine B l'aniacine le fat la flavine indénucleotide dérivé de la flavine qui est la vitamine B2 les états d'oxydation des coenzymes sont représentés qu'ensuite alors le nat plus oxydé il va gagner deux électrons et deux H pour donner la forme réduite le nat H H plus idem pour le nat P la forme oxydée elle va gagner des électrons et des hydrogènes pour donner le nat P H H plus c'est la forme réduite quand vous voyez que vous voyez que les les coenzymes qui d'abord sont des enzymes qui dit enzyme dit protéine et ils sont dérivés aussi des vitamines donc c'est une si vous voulez c'est une combinaison entre protéine et italine maintenant vous savez vous connaissez l'importance des vitamines on vous dit que les vitamines c'est c'est important pour la vie premièrement parce que le corps ne sait pas produire de vitamines il faut les apporter par l'élimination et ces vitamines ne sont pas des produits énergétiques ils ne fournissent pas d'énergie mais mais ils sont impliqués dans le phénomène de production de l'énergie dans le métabolisme ils sont impliqués dans toutes les réactions donc presque toutes les réactions enzymatiques c'est pour ça que les vitamines sont importantes à la vie donc une enzyme il faut qu'elle soit associée à une vitamine un dérivé de vitamine pour qu'elle puisse faire sa fonction alors vous voyez vous avez vu tout à l'heure que l'acide lactique a été oxydé donc pour produire de l'acide purévique donc l'acide lactique a perdu deux électrons et ce deux électrons qui est-ce qui les a pris c'est le nat le nat plus ou le nat P plus pour donner les formes réduites ces formes réduites là c'est un trésor donc c'est très important vous allez être surpris comment que ces éléments là à base de ces consignes réduites comment elles vont nous donner de l'énergie c'est quelque chose de très merveilleux c'est génial c'est très ingénieux alors ne vous inquiétez pas on va expliquer ça donc les électrons ces électrons là qui ont été perdus par par exemple par l'acide lactique pour lorsqu'il l'acide lactique a été oxydé en acide purilique il a perdu deux H plus et deux électrons ces deux H plus et ces deux électrons ont été gagnés par la forme oxydée du nat plus ou du nat P plus pour donner les formes réduites les réactions d'oxydoréduction je vous ai dit que acide lactique acide purilique c'est un couple redox parce qu'il comporte une forme oxydée qui est une forme réduite qui est l'acide lactique et une forme réduite qui est oxydée qui est l'acide purilique et je vous ai dit que les réactions d'oxydoréduction elles vont se faire entre deux couples il y a un couple qui va voler des électrons d'un autre couple je vous explique par exemple l'acide lactique le nat plus il va voler deux électrons l'acide lactique il va voler deux électrons pardon le nat plus il va voler deux électrons à l'acide lactique pour donner un acide purilique qui est oxydé et un nat H H plus qui est réduit voilà le premier couple c'est acide lactique acide purilique ça c'est un couple avec sa forme réduite et sa forme oxydée et le deuxième couple c'est le nat nat H plus c'est la forme réduite donc le couple le plus puissant dans cette réaction c'est le nat nat H plus pourquoi ? parce que c'est le couple oxydant il a volé les électrons du couple le moins faible qui est l'acide lactique l'acide purilique donc le nat le nat qui est oxydé il va voler les électrons de la forme réduite qui est l'acide lactique pour donner un acide purilique oxydé et un nat H H plus réduit donc voilà les réactions d'oxydoréduction sont des réactions donc de transfert d'énergie d'un couple à un autre donc en réalité le nat plus a volé les électrons de l'acide lactique pour pour qu'ils deviennent un élément riche en électrons les éléments riches en électrons on les appelle les éléments réduits et les éléments pauvres en électrons on les appelle les éléments d'oxydés ok est-ce que vous êtes d'accord petit commentaire très bien très bien donc c'est ça les réactions d'oxydoréduction et je vous rassure que les réactions d'oxydoréduction vous allez faire tout un chapitre très très lent donc vous allez étudier les étudier en long et en large en chimie analytique même en chimie minérale donc vous allez en apprendre un petit peu plus il faut savoir que maintenant vous allez me dire dans une réaction chimique comment qu'on sait que que l'élément a par exemple cet élément il va attaquer cet élément et ce n'est pas le contraire pourquoi ce n'est pas l'acide lactique qui va enlever les électrons par exemple ou plutôt l'acide fluoridique qui va voler les électrons ça dépend chaque molécule pour chaque couple a ce qu'on appelle un potentiel redox un potentiel redox c'est un c'est une constante qu'on a calculée en chimie pour chaque élément et son couple donc et son compagnon donc pour chaque couple par rapport à leur capacité à voler les électrons à d'autres éléments et ce qu'on appelle le potentiel redox donc chaque molécule a son propre potentiel redox donc c'est sa capacité à enlever les électrons à un autre élément maintenant si l'acide lactique se trouve avec un élément qui est plus faible que lui au contraire il va lui enlever les électrons plutôt l'acide purévique il va lui enlever les électrons pour se transformer en acide lactique maintenant si l'acide purévique ou l'acide lactique se trouve avec un élément plus fort que lui un potentiel redox plus fort que lui bien sûr cet élément par exemple ici c'est le nal plus les électrons devront être perdus de l'acide lactique pour donner de l'acide purévique les réactions ici j'ai dit que les réactions sont réversibles oui les réactions sont réversibles par rapport à un couple l'acide lactique l'acide purévique mais maintenant les réactions ne sont pas réversibles par rapport à l'acide lactique et l'acide et le nal plus je m'explique l'acide lactique il peut se transformer en acide purévique lorsqu'il perd des électrons mais quand il peut gagner des électrons l'acide purévique il peut se transformer en acide lactique ça c'est une réaction réversible mais l'acide lactique quand il est devant un élément plus fort que lui il ne peut pas lui enlever les électrons donc cette réaction elle est c'est une flèche dans un seul sens elle est une réaction irréversible sauf si l'acide lactique ou plutôt l'acide purévique se trouve avec un élément qui est moins fort que lui l'acide purévique peut se transformer en acide lactique les réactions sont réversibles au sein du même couple maintenant entre deux couples c'est le plus fort qui va prendre les électrons de manière définitive ok voilà voilà vous voyez ça ça j'ai mis là pour le NAD et le NADH plus par exemple vous voyez qu'il y a la réaction elle est réversible au sein du même couple idem pour acide purévique et acide lactique là j'ai subdivisé la réaction en deux parties donc il y a les deux sens mais lorsqu'il s'agit d'une réaction entre ou implique un couple réducteur et un couple oxydant la réaction est dans un seul sens et elle va dans le sens où le plus fort va enlever de manière définitive les électrons du couple le moins fort maintenant si on récapitule un petit peu par rapport à la production de l'énergie les nutriments qu'on absorbe par exemple le glucose sont des éléments qui sont fortement réduits donc le glucose il est très riche en hydrogène et très riche en liaison carbone donc ça veut dire qu'il est très riche en énergie ça veut dire qu'il est riche en hydrogène exemple le glucose maintenant cette énergie là elle est cette énergie là elle va être utilisée de différentes manières donc lorsque les nutriments sont absorbés lorsque les nutriments sont absorbés ils vont subir deux sorts le premier sort ils vont être oxydés je vous ai dit que la manière pour pouvoir soutirer de l'énergie des nutriments il faut les dégrader donc il faut les cataboliser et je vous ai dit que les réactions de catabolisme dans l'organisme sont généralement réactions d'oxydation quand on oxyde un élément fort en énergie il devient un élément faible en énergie d'accord si vous voulez ça peut devenir un déchet après l'énergie qui a été soutirée soit elle va se transformer sous forme de chaleur c'est environ 60% dans la cellule et 40% de cette énergie la cellule va réussir à la capter sous forme d'ATP qui va être utilisée très rapidement quand même ok la chaleur elle ne peut pas être utilisée donc c'est une forme d'énergie qui est perdue mais l'énergie qui a été captée sous ATP elle peut être utilisée par la cellule pour faire toutes ces activités nécessaires à son maintien dans la vie donc les réactions d'oxydation et de production d'énergie sont des réactions qui sont très 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 longues et on va les voir tout de suite on peut les subdiviser en trois parties on a par exemple si on prenait le glucose on va commencer par hydriger la glycolyse la formation de l'acétyl-CoA là aussi la chaîne aussi le cycle de Krebs puis la chaîne respiratoire pourquoi c'est compliqué je vous ai dit tout à l'heure au début du cours on doit passer par une vingtaine ou une trentaine d'étapes au lieu de casser directement la molécule du glucose parce que si on casse directement la molécule du glucose on va produire tellement d'énergie que l'être humain que le corps humain le corps ou l'organisme va brûler donc c'est pour ça que cette énergie qui va être produite elle doit être produite progressivement de manière maniable et de manière à ce que on puisse à ce que le rendement puisse être le meilleur possible donc pour tirer le maximum d'énergie sous forme d'ATP et ne pas la perdre sous forme de chaleur puisque l'ATP c'est la forme la plus importante de la production de l'énergie c'est la forme qui constitue qui cristallise un petit peu le processus de production d'énergie on va l'étudier un petit peu de plus près l'ADP qui est couplé à deux copons en phosphate lorsqu'il obtient de l'énergie suite à la dégradation d'un sucre et en présence d'un phosphat et d'un groupement phosphate dans le cytoplasme il va devenir de l'ATP vous voyez bien que la liaison qui existe entre le deuxième le premier et le deuxième et le deuxième et le troisième groupement phosphate elle est symbolisée par un tilde voilà cela désigne que cette liaison là elle est très énergétique elle est hautement énergétique ce qui explique que la cellule elle préfère utiliser de l'ATP parce que l'ATP c'est une petite molécule qui peut être qui peut se déplacer facilement et elle est facile à produire et justement elle peut stocker elle peut stocker beaucoup d'énergie je vous donne un exemple si par exemple vous devez acheter une citerne d'eau que vous devez placer à la maison il serait plus judicieux d'acheter d'utiliser une citerne d'eau de 2000 litres que une citerne de 50 litres ou de 100 litres c'est c'est évident donc l'adénosine l'ATP c'est une forme c'est une forme qui est très très maniable pour stocker de l'énergie on peut stocker beaucoup d'énergie dans une molécule de l'énergie donc lorsque les liaisons qui existent entre les groupements phosphates sont donc une très grande énergie qui est libérée et qui peut être utilisée par exemple pour assembler deux acides animés pour produire une protéine la liaison qui attache le troisième groupement phosphate dans la molécule est porteuse de cette forte énergie facilement utilisable donc surtout c'est surtout la troisième c'est la dernière liaison qui est porteuse d'une énergie considérable l'addition d'un groupement phosphate à une molécule est appelée phosphorylation donc corrénavant il faut apprendre ça toute addition d'une molécule de phosphate à une molécule est appelée une phosphorylation et tout enlèvement d'une molécule de phosphate et d'un groupement phosphate à une molécule c'est une défosphorylation donc il faut apprendre ça parce que ça va vous suivre tout au long de votre cursus l'organisme vivant utilise trois mécanismes de phosphorylation afin de générer l'activité donc la phosphorylation au niveau du substrat la phosphorylation oxidative et la photophosphorylation donc la phosphorylation au niveau du substrat généralement des fois une molécule elle est directement phosphorylée à partir d'une molécule ATP ou la phosphorylation oxidative qui est justement on va la voir tout de suite et qui est ce qui se trouve au niveau du cycle de Krebs et la photophosphorylation la photophosphorylation elle se fait chez les végétaux nous les organismes animaux ne peuvent pas faire de la photosynthèse les plantes elles savent faire de la phosphorylation en utilisant de l'énergie solaire elle prend de l'énergie du soleil et grâce à cette énergie on peut lier une molécule de phosphate un groupe non phosphate à une molécule d'ATP d'ATP pardon donc vous voyez que je me suis un petit peu étalé sur ces points là parce que c'est des notions qui sont nouvelles pour vous donc c'est pour ça que je me suis ça devient un petit peu barbon désolé mais c'est comme ça c'est pour que vous puissiez comprendre la phosphorylation au niveau du substrat donc ça ça peut être un composé métabolique intermédiaire phosphorylé donc il peut y avoir par exemple une molécule qui est phosphorylée dans le cytoplasme en présence d'un ATP donc on peut produire de l'ATP voilà cette réaction qu'il illustre très bien ce schéma là la phosphorylation est oxydative ça correspond à ce qui se passe dans la mitochondrie ainsi que de Krebs le chien de transfert d'électrons donc les électrons les électrons sont reliés retirés d'un composé en unique habituellement le NAP plus vous allez vous avez tout à l'heure posé la question à quoi ça servait de réduire de transporter deux électrons et deux H plus au NAP plus et justement ce NAP plus cette coenzyme là elle va c'est elle qui va donner ces électrons à l'oxygène qui va se trouver à la fin de toutes les réactions du métabolisme glucidique et de tous les métabolismes donc voilà l'intérêt d'oxyder des molécules des nutriments et de transporter des électrons sur des coenzymes parce que ces coenzymes sont elles qui vont se charger de transférer ces électrons à l'oxygène d'accord pourquoi on respire nous on respire pour produire pour justement pour inspirer de l'oxygène et cet oxygène il sert à quoi il sert tout simplement à produire de l'énergie donc la production de l'énergie passe par l'oxydation des nutriments leur volet leurs électrons et leur hydrogène et ces hydrogènes et ces électrons vont passer sur le NAP plus et le NAP plus lorsqu'il est réduit quand il devient NAP H H plus il va transformer ces électrons à l'oxygène pour produire justement de l'énergie on inspire on mange du glucose qui est riche en carbone et on inspire de l'oxygène et quand on expire qu'est-ce qu'on libère ? on libère on libère du CO2 et H2O et de l'eau et ce CO2 et ce H2O il provient d'où ? il provient de l'assemblage d'une molécule de O2 avec le carbone qui est issu du glucose ce qui va libérer du CO2 et du HO2 et plutôt du CO2 et H2O voilà on va étudier ça de plus près ça ce n'est ce n'est qu'un résumé ce processus bien sûr a lieu la phosphorylation oxidative ce processus a lieu dans la membrane de la mitochondrie bien sûr la membrane interne de la mitochondrie de la cellule humaine on va voir que cette membrane elle est cruciale parce que elle comporte une chaîne de transfert d'électrons c'est c'est pour ça qu'on appelle la chaîne une chaîne respiratoire d'accord donc la chaîne de transport d'électrons qu'on peut appeler aussi chaîne respiratoire donc le transfert d'électrons d'un accepteur à un autre génère de l'énergie qui suivra qui va générer de l'ATP à partir de l'ATP c'est ça la phosphorylation oxidative maintenant la photophosphorylation on ne va pas la préper parce que ça concerne les végétudes je vais voir s'il y a des questions donc j'ai essayé de faire un travail de synthèse très approfondi que vous simplifiez les choses parce que ce sont des notions qui sont assez nouvelles donc on va passer à la deuxième plutôt à la deuxième partie de ce cours donc si vous avez remarqué dans la première partie du cours on avait parlé de manière générale sur le métabolisme son rôle le rôle du nutriment le métabolisme et le catabolisme le couplage entre le métabolisme et le catabolisme qui se faisait grâce à la molécule d'ATP et puis la production de cet ATP on avait vu que la production d'un ATP ne pouvait se faire que grâce à des réactions spécifiques ce sont des réactions réduques d'accord tous les éléments doivent être les nutriments qui sont absorbés pour qu'ils puissent donner de l'énergie ils doivent être oxydés cassés il y a des réactions qui doivent être revendues on doit leur voler des électrons justement ces électrons-là ils doivent passer chez des conzymes et ces conzymes-là ils vont se charger suite à une série de réactions chimiques de transporter ces électrons-là à l'oxygène qui est un très très puissant oxydant c'est parmi les oxydants les plus puissants dans la nature d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure si on jetait quelque chose dans la nature il va rapidement il reste sous l'air libre il va rapidement s'oxyder se dégrader donc c'est à cause de l'action de l'oxygène qui va attaquer tous les autres éléments chimiques en essayant de leur voler leurs électrons bien sûr quand on vole les électrons tout à l'heure quand on avait vu que lorsque le Nat Plus volait les électrons à l'acide lactique cet acide lactique va se transformer en un autre acide produit qui est l'acide purinique qu'on peut assimiler à un produit de dégradation à un déchet donc l'oxygène est un élément puissaire dans ce métabolisme c'est pour ça qu'il est essentiel pour la respiration donc la respiration elle est essentielle pour l'être humain parce qu'elle apporte l'oxygène et justement cet oxygène-là il voit pourquoi l'oxygène est essentiel à la vie parce qu'il permet de produire de l'énergie maintenant on va passer à l'étude du métabolisme proprement dit de chaque type de nutriments on peut classer les nutriments qu'apporte notre alimentation en plusieurs catégories on a l'élément le premier élément c'est l'eau le deuxième élément c'est les sels minéraux qui sont très importants pour les échanges hydroélectrolytiques dans notre organisme ils assurent plusieurs ils assurent le maintien de la pression cosmétique la transmission électrique au niveau des neurones etc donc ça c'est les sels minéraux après viennent les vitamines les vitamines vous savez maintenant pourquoi les vitamines sont essentielles à l'eau pourquoi parce que tout simplement parce qu'on ne peut pas en produire on n'a pas les enzymes qui permettent de synthétiser les vitamines les vitamines c'est les végétaux qui les synthétisent d'accord après les végétaux et certains organismes animaux bien sûr et par la suite la dernière catégorie des nutriments on a les glucides les lipides et les protéines on va commencer et c'est grâce à ces éléments là on va tirer notre ATP ok en dégradant ces éléments là on va tirer notre ATP notre fameuse molécule énergétique qui est essentielle donc les polysaccharides on va commencer par le glucose pourquoi on dit le glucose parce que vous allez voir que donc je dis métabolisme des glucides de point destiné du glucose les glucides vous savez bien que les glucides sont une famille très très importante de molécules c'est dans la nature il y a énorme on ne peut pas compter le nombre de glucides qui peuvent y exister donc on s'intéresse au glucose parce que le glucose c'est la molécule que la cellule peut utiliser reconnaît elle peut utiliser elle ne peut pas utiliser autre chose d'accord elle ne peut pas reconnaître autre chose maintenant ça veut dire que tous les glucides qu'on doit ingurgiter l'organisme il faut qu'ils les transforment en glucose sans ça ils ne serviront à rien donc en introduction les polysaccharides et les disaccharides apportés par l'alimentation sont hydrolis hormonosaccharides dans l'intestin d'accord maintenant généralement ce qu'on mange nous c'est l'amidon l'amidon il contient du glucose les disaccharides qu'on consomme par exemple le saccharose c'est le sucre qu'on met dans le café ou le sucre qu'on utilise pour produire des gâteaux etc c'est du saccharose il contient du glucose et du fructose et on consomme aussi du galactose qui est apporté par les produits laitiers le glucose représente 80% des glucides de l'économie déjà dans l'intestin grâce bon cette réunion va se terminer dans 5 minutes voilà j'ai une question avant de terminer pourquoi dit-on que l'oxydation est une perte d'électrons alors que l'on voit une perte d'hydrogène les électrons qu'on a perdus ils sont perdus par les hydrogènes donc quand on perd deux hydrogènes les électrons qu'on a gagnés on les enlève à cet hydrogène là d'accord donc quand je mets ici par exemple là aussi vous voyez on l'a là ici on a le nat plus à gagner deux hydrogènes en réalité il n'a pas gagné les hydrogènes parce que l'hydrogène H ne peut pas exister dans la nature c'est une forme instable de la matière H tout seul ne peut pas exister dans la nature il peut exister sous forme de H2 tel que des ions mais dans la cellule il se présente sous forme d'ion 2H plus et c'est deux électrons qu'il peut donner donc l'oxydation en réalité c'est enlever deux électrons et ces deux électrons en réalité on les a enlevés à ces deux H plus ces deux hydrogènes qu'on a enlevés à la molécule voilà je remonte aussi là regardez l'oxydation il y a perte de deux molécules d'hydrogène la première et la deuxième je vais je vais vous la montrer c'est cet hydrogène là qu'on a perdu cet hydrogène donc on passe d'une fonction d'alcool à une fonction c'est un on n'a pas perdu deux hydrogènes deux attentes d'hydrogène ces deux attentes d'hydrogène en réalité c'est 2H plus plus deux électrons ok c'est ça l'oxydation l'oxydation c'est enlever à quelque chose deux électrons et deux H plus voilà c'est ce qui se passe généralement dans l'organisme mais vous allez voir que l'oxydoréduction ne se limite pas à ça donc dans la chimie on peut deux éléments métalliques l'un peut oxyder l'autre sans qu'il y ait intervention d'hydrogène là on parle dans le vivant dans l'organisme dans le métabolisme qui sert à produire de l'énergie pour qu'on soit d'accord ok donc le corps humain il s'est oxydé de cette manière là il ne s'est pas oxydé d'une autre manière alors on revient à notre métabolisme glucidique donc nous on consomme des polysaccharides les polysaccharides ils sont dégradés par l'amylase sanitaire et l'amylase pancréatique vous donnez des monosaccharides ou des disaccharides après vous savez bien que dans l'intestin dans la bordure en brosse et les entérocytes il y a des enzymes qu'on appelle les disaccharidases disaccharidases c'est des enzymes qui dégradent les disaccharides par exemple le lactose le lactose c'est le sucre qui existe dans le lait c'est une association d'une molécule de glucose et d'une molécule de galactose le saccharose le sucre blanc qu'on utilise dans le café c'est un disaccharide qui est utilisé qui est constitué d'une molécule du glucose et d'une molécule du fructose maintenant pour être absorbé il faut que les polysaccharides et les disaccharides soient dégradés en monosaccharides que ce soit du glucose du fructose du galactose ces monosaccharides ils vont passer dans l'entérocyte dans la molécule de l'intestin et dans la molécule de l'intestin une partie du fructose et du galactose va être transformée en glucose mais la plus grande partie de ces molécules du fructose et du galactose elles vont être transformées en fructose en lacte pardon du fructose et du galactose la plus grande partie elle va être transformée en glucose au niveau du four alors le glucose est la source préférée de la plupart des cellules de l'organisme pour créer la thé maintenant la cellule elle ne sait pas utiliser d'autres sucres pour produire de la thé donc elle est programmée pour utiliser le glucose bien sûr il y a certaines exceptions je ne vais pas m'attarder là-dessus donc ce glucose-là qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va oui oui ça s'écoute ça se coupe ça que les 50 minutes ça se coupe donc je dois à chaque fois commencer je vais terminer bon je vais rajouter deux autres diapos je m'arrête d'accord alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce que je disais la destinée du glucose donc une fois que le glucose est à l'intérieur de la cellule ce glucose-là donc une fois que le glucose est à l'intérieur de la cellule ce glucose il doit être utilisé pour produire de l'ATP mais cette production de l'ATP elle dépend des besoins énergétiques de la cellule je vous ai dit tout à l'heure que l'ATP on ne peut pas le stocker donc la cellule on produit que lorsque elle a besoin de cet ATP parce qu'elle ne peut pas le stocker parce que la durée de vie d'une molécule d'ATP est environ d'une âme bon le glucose il va servir à quoi soit produire de l'ATP si la cellule a besoin de l'ATP de l'énergie il peut être aussi si par exemple si on fait un effort physique et que et qu'on a ou plutôt pour le simple fonctionnement de la cellule le glucose peut servir à produire certains acides aminés pas tous mais certains acides aminés le corps est capable de synthétiser certains acides aminés mais il ne peut pas synthétiser les acides aminés essentiels doivent être apportés par l'alimentation vous allez voir tout ça en détail en biochimie l'excès du glucose maintenant si il y a un excès du glucose maintenant s'il y a un excès du glucose ce glucose il va être stocké sous forme de glucogène vous savez bien que les végétaux stockent le glucose sous forme d'amidon donc le pain qu'on mange qui est issu des céréales c'est de l'amidon c'est une ce sont de très longues chaînes de glucose qui sont c'est une forme de stockage de glucose après chez les êtres vivants animaux le glucose est stocké sous forme de glycogène le glucose vous savez bien que si on prend beaucoup de boissons sucrées on va prendre du poids donc et ce généralement cette crise de de boire heureusement on va pas gagner de muscles mais malheureusement on va gagner des graisses qui vont vous sert je vous écoute je disais que le glucose servait aussi pour produire des lipides bon le glucose qui a été absorbé je disais qui servait à produire de l'ATP à produire des acides aminés utilisé pour le stockage sous forme de glycogène ou la lipogénèse donc produire des lipides si on mange beaucoup et on prend beaucoup de sucre vous savez bien quand il va y avoir un gain de poids qui va se traduire par un surpoids l'excès du glucose peut être aussi excrété dans les urines s'il y a une charge très importante de glucose et que cette charge elle dépasse les capacités métaboliques du corps le glucose peut passer dans les urines et c'est ce qui se passe généralement avec les diabétiques donc j'ai utilisé le glycose va servir à la production le glucose va servir à la production du corps c'est bon donc je préfère de mettre fin à cette réunion d'accord j'espère que ce cours que cette conférence vous a été utile je ne sais pas si j'ai su c'est pas évident de travailler en téléconférence c'est ma première expérience franchement maintenant parce que j'ai l'habitude d'interagir avec les étudiants et expliquer les choses c'est pas la même chose que quand on est devant des étudiants à partir de l'expression de leur visage on peut comprendre ce qui ne va pas ce qui ne va pas bien ce que le message n'est pas arrivé mais là c'est un peu évident maintenant je souhaite de tout mon coeur que ça puisse apporter quelque chose pour vous et je vous laisse donc ça vous laissera le temps d'ici la semaine prochaine de revoir les polytrophes et d'assimiler mieux pour mémoriser mieux les informations qu'on vient de voir aujourd'hui et je vous remercie allez au revoir et je vous remercie